Une catastrophe, c'est un événement qui touche un grand nombre de gens. Et c'est aussi un événement qui est imprévisible. Alors il peut être imprévisible par l'endroit où il arrive, par le moment où il arrive, ou par le nombre de gens qu'il touche. Et pour lequel il n'y a pas d'autre prévention à envisager qu'une prévention collective. C'est-à-dire qu'il y a des préventions que nous pouvons imaginer à une échelle individuelle, mais le propre de la catastrophe, c'est qu'il faut nous y préparer collectivement. Alors à partir de là, évidemment, il y a les catastrophes naturelles, écologiques, comme les tempêtes, les inondations, mais il y a aussi les catastrophes économiques, qui peuvent frapper une région. Il y a les catastrophes technologiques, sanitaires. Et puis il y a même aujourd'hui cette nouvelle forme de catastrophe qu'on peut redouter, que ce sont les attentats. J'ai arrivé à la question des catastrophes, en fait, par les secrets de famille. Alors j'ai longtemps travaillé sur les secrets de famille, et je me suis aperçu à quel point les drames vécus dans les familles peuvent laisser des traces sur les générations d'après. Alors, pas à chaque fois, mais lorsque ces drames n'ont pas pu recevoir une mise en mots, lorsque les gens qui les ont vécus n'ont pas pu prendre du recul. Et c'est à ce moment-là que ces personnes vont parfois manifester le drame qu'elles ont vécu, comme si ce drame les habitait à nouveau, et c'est ça qui va perturber les générations d'après. Beaucoup de secrets dans les familles tournaient autour de catastrophes collectives. Une famine, une mort dans des conditions terribles, un drame écologique. Et donc je me suis dit que pour bien travailler sur les secrets de famille, il fallait prendre aussi en compte les secrets collectifs que sont les catastrophes. Aujourd'hui, il est commun de dire qu'il y a une grave crise de transmission entre les générations. Quand des enfants se promènent dans une rue de Paris et voient, vous savez, une petite indication, Crutzen, 1910, à mi-étage, même entre le premier et le deuxième, ils sont intrigués et peuvent peut-être poser des questions. Leurs parents ne savent pas quoi leur répondre, mais peut-être que leurs grands-parents, qui ont eux-mêmes reçu le témoignage de leurs propres parents, pourraient leur répondre. On sait aujourd'hui qu'une population fait d'autant mieux face à une catastrophe qu'elle sait comment les générations précédentes ont fait face à des catastrophes semblables. Or le problème, c'est que pendant très longtemps, les catastrophes étaient vécues comme des secrets de famille à l'échelle des départements, des communes, voire du pays tout entier. C'est-à-dire que la politique, c'était celle du silence. Une commune n'avait pas intérêt à dire qu'il y avait eu un glissement de terrain 50 ans avant parce que ça pouvait dissuader des entreprises de s'installer, des touristes de venir. Et donc l'idée, c'était qu'on allait faire comme si elle n'existait pas ou éventuellement on allait entreprendre de grands travaux pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Et puis on s'aperçoit que ces grands travaux, ils ne sont pas toujours inutiles, mais ils n'empêchent pas que les catastrophes surviennent parce que les catastrophes, par définition, sont imprévisibles. Donc on s'aperçoit qu'il ne faut pas vivre contre, il faut vivre avec. Et c'est à partir de là que la mémoire telle qu'elle se transmet entre les générations devient aussi importante. La résilience, tout le monde a à peu près l'impression de savoir ce que c'est. La capacité de résister à un traumatisme et plus encore de se reconstruire après lui. En fait, on s'aperçoit que c'est une définition qui pose plus de problèmes que ce qu'elle n'a résout. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme ? Qu'est-ce que c'est que surmonter ? Qu'est-ce que c'est que se construire dans des conditions défavorables ? On s'est aperçu que la résilience, et comme les catastrophes, elle est imprévisible. Parfois des gens prennent des chemins, on se dit mais ils vont se perdre, des chemins de vie. Et puis en fait, non, on s'aperçoit que c'était leur chemin. Donc aujourd'hui, la résilience est pensée comme une force, un peu comme la pulsion de vie chez Freud, la capacité de surmonter l'adversité. Et donc le but, aujourd'hui, c'est d'aider les gens à se construire selon les moyens qu'ils jugent appropriés. Donc il faut fournir des moyens aux gens. Et le site Mémoires des Catastrophes a pour but de fournir des témoignages pour que les gens puissent se les approprier, construire leurs propres témoignages à partir des témoignages des autres et les transmettre. La mémoire entre les générations est un élément majeur, à la fois de la capacité d'empathie, pouvoir se mettre à la place d'autrui, et de la capacité à pouvoir faire face à des situations nouvelles, parce que les ancêtres nous ont donné la manière dont ils y avaient réagi. Sous-titrage ST' 501